A la station Chante-Merle, on se prépare à accueillir son héros, Pierre Voltier, médaillé olympique en snowboard cross. T-shirt à son effigie, stand de crêpe-concert, tout est prévu pour que la fête soit belle. Et bien autour de l'avenue de Pierre, vous le voyez, il y a la vente des t-shirts par le club de snowboard de Cerchevalier-Vallée. Et puis il y aura bien sûr la fête du club de ski, on n'oublie pas parce qu'on travaille en collaboration avec eux. Donc le tableau des skieurs, tout ça. Derrière, on a lancé une immense invitation à tous les snowboarders de la planète Haute-Alpes. Et de plus loin même, parce qu'on a des marseillais, il y a des marseillais qui montent et tout ça. Donc on attend entre 150 et 300 snowboarders pour faire une haie d'honneur de chaque côté de la piste Luc-Alphand pour Pierre. Deux semaines après son sacrolympique, Pierre Voltier est resté le même, un modèle d'humilité. Avant cette immense fête qui l'attend, il nous a confié ses sentiments à une table de la tanière, un bar de la station, et même nous montré ce qu'il cache secrètement dans sa poche. Je l'ai avec, je la sors pas sinon c'est l'émeute après. Si, vite fait, allez, on te la fait. J'ouvre la poche et puis je te la montre vite fait. Elle est là, elle est là. Qu'est-ce que ça fait franchement de la voir comme ça, de la revoir là, qu'est-ce que ça fait ? Moi c'est quelque chose de très matériel ça. Je pense que tout ce que je porte de plus cher, c'est dans mon cœur, c'est dans ma tête, c'est mes souvenirs. Ça je dirais que c'est un bout de métal. Si je le perds, ça ne changera pas la vie. Ça a porté quoi cette médaille d'or ? Pour l'instant, difficile à juger, à matérialiser. Pour l'instant, c'est simplement un bout de métal doré, qui passe de main en main et qui fait halluciner tout le monde. Pour moi, pas grand chose pour l'instant. Je me sens en parfaite sérénité. Effectivement, si ça aurait pu changer quelque chose, c'est la sérénité. Disons que je courais après cette médaille depuis déjà un bon nombre d'années. Et le fait de la voir, et en plus avec les circonstances dans lesquelles je l'ai eue, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'incroyable, mais ça ne me fait pas sauter de joie simplement. C'est-à-dire qu'on est limite pas loin de la normalité. Je recherchais ça, maintenant je l'ai, maintenant je suis serein. Je suis dans un état, tout ce qu'il y a de plus normal, et je vois de l'avant aussi. Et revenir sur ces terres ? Et revenir sur ces terres avec une médaille d'or, effectivement, c'est assez incroyable, puisque finalement, entre le passage de la ligne d'arrivée et la médaille d'or, la passerelle la plus courte après, c'est le partage avec les proches, avec les gens de la vallée, les gens qui m'ont suivi, les gens qui me suivent. Et c'est vrai que cette passerelle, elle est très importante, puisque c'est une consécration, je dirais, c'est plus local, c'est personnel avant tout, mais après c'est local, quoi. Près de 7000 personnes sont venues participer à cette immense fête pour consacrer sur cette terre l'enfant de Cerchevalier. Ouais ! On l'attend ! Ouais, on l'attend ! Non, enfin, même la descente de Flandre ! Sûr ! Vous avez déjà vu la médaille ? Ouais, ouais, je les affiche ! Je les affiche ! Ah ben, c'est le paradis pour nous, hein ! Regardez, vous regardez, tout le monde qu'il y a là ce soir, ça prouve sa popularité, et qu'on aime tous notre région ! C'est un exploit formidable, c'est génial qu'il ait réussi à faire ça ! On a envie de la toucher, la médaille ! Et puis voilà, c'est trop cool ! Sentiment de fierté aussi pour nous tous, ça vient d'ici, c'est cool ! Vous êtes fière de lui, en tout cas ! Ah ben, complètement ! En plus, quand j'étais plus jeune, c'était notre mascotte aux sorties du Véloclème, et jamais on n'aurait imaginé un tempérament de feu comme ça ! C'était un petit agneau, un petit âtre tendre ! Sur la piste de Luc Alphonse, c'est un véritable son et lumière qui est organisé pour accueillir le héros. Une descente au flambeau magnifique, les couleurs du drapeau français sont portées très haut sur la piste, avant qu'une haie d'honneur des moniteurs des écoles de ski du Briançonnet accueille, comme il se doit, le champion en or ! ça va, c'est un petit âme qui a mis mes c'est un peu le métier de sa place. Je suis mis en train. c'est une voie qui a mis en train. C'est l'un des conditions qui a mis en train de pouvoir. Dijon, la visite de la visite ! et il ne traite pas. C'est parti ! C'est parti ! Quatre fois champion de France, trois fois vainqueur de la Coupe du Monde et maintenant champion olympique d'un sport qu'il a voulu toujours tirer vers le haut. C'est tout un peuple d'une station qui rend hommage à Pierre Voltier. C'est parti ! C'est parti ! Je souhaite à Pierre un très grand bravo et un grand merci pour tout ce qu'il nous apporte. Mes chers amis, nous célébrons ce soir, je crois, le triomphe de la volonté, du courage et du talent. Et en votre nom, je dis simplement merci à Pierre Voltier. Merci pour cet exploit extraordinaire, mais aussi merci pour être ce que tu es, c'est-à-dire aussi simple et aussi attaché à ta vallée. Bravo pour tout ce que tu fais pour Cerf Chevalier, pour notre département et pour la France. Merci. Juste pour mettre un petit souvenir, c'est une photo d'un gamin à la Tilias particulièrement chevelu. C'était ton premier globe de cristal. Tu prenais le micro déjà. On avait vu qu'il y avait déjà un grand champion. Mais par contre, les cheveux étaient vachement plus longs. Donc si tu pouvais remettre des cheveux comme ça, on te verrait encore mieux sur les pistes. Bravo Pierre. Et vraiment, on est heureux pour toi, on est heureux pour ta famille et on est heureux pour ton sport. Merci beaucoup Joël. Avant de savoir quand il aura lui aussi une piste à son nom à Cerf Chevalier, Pierre Voltier a su déguster le moindre moment avec son public. Un moment de grâce pour un homme simple et discret. Moi, je ne veux pas donner de leçons à personne, simplement dire aux jeunes de vivre leurs rêves et d'aller jusqu'au bout parce que la preuve, on peut. Moi, j'étais au plus bas du gouffre il y a deux mois, deux mois avant la course et là, soudainement, je repars avec la médaille d'or. C'est une sacrée leçon de vie, mais c'est surtout un conseil de suivre ses rêves à fond. Sous-titrage ST' 501